bonjour tout le monde un réveil au doux bruit de l'eau vous allez voir tout à l'heure derrière Foxy et à côté Coco Coco il y a un ruisseau et nous avons voilà retrouver l'origine de ce bouillisseau il vient d'ici de ce joli plan d'eau et à côté de moi ça va tous les chéris en forme le soleil désolé pour les lunettes mais là vraiment je peux pas les enlever là j'y arrive pas on visite notre nouvelle ville notre nouvelle ville alors la ville elle s'appelle Ancoum voilà elle me laisse même pas dire ma prof non parce qu'elle sait que ça y est je commence à vous ah oui elle commence à apprendre l'allemand vraiment bien là ouais 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 au bout de notre séjour elle va parler parfaitement allemand j'ai réussi à dire une phrase entière à un monsieur parce que l'air de camping car nous sommes c'est bon j'ai beaucoup apprécié il y a un monsieur qui s'occupe de la gestion de l'air camping car la surveillance et il est venu se présenter il nous a apporté un papier explicatif avec plein de choses sur Ancoum etc et j'ai réussi à lui parler en allemand à au moins lui dire que c'est vraiment chouette cette aire de camping car et que je te remerciais donc déjà ça j'étais toute fière oui je sais c'est rien mais bon ah non 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 on me dit pas que c'est rien c'est un super début et si c'est parfait non mais j'essaie je m'accroche c'est très bien alors on a une aire de camping car elle est terrible au coeur des magasins c'est incominable il y a tous les magasins qu'on aime qui sont juste en face et puis après en traversant la route c'est joli là ouais on va voir un peu le lap aller à quel tour ? Domino aussi parce qu'en fait officiellement on est en balade avec Domino voilà la balade matinale c'est la grande balade quotidienne c'est la grande balade quotidienne parce qu'après je fais que de petites sorties il y a un joli plan d'eau je veux pas trop tourner à gauche vers la gauche parce que c'est contre soleil contre jour alors en fait c'est super bien aménagé même les aires des camping car l'air enfin les aires je dis les aires parce qu'effectivement il y en a deux oui il y en a deux il y a une là où nous sommes stationnés pour six camping car et il y a l'autre côté du russo il y a une deuxième où on peut mettre deux grands 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 XXL camping car c'est marqué tu leur montras tout à l'heure non ? je montre tout à l'heure et il y a même trois emplacements pour les caravanes les voitures avec des caravanes et ça c'est la première fois que je vois ça c'est vraiment bien fait oui pour les caravanes ouais ouais c'est vraiment bien fait et encore une aire que j'aime bien parce que on paye à la consommation comme je dis je sais pas trop comment dire donc je dis on paye à la consommation c'est à dire tu payes ton eau tu payes ton électricité mais tu payes pas l'emplacement c'est vrai que les emplacements des fois ils sont chers nous on peut pas nous financièrement on peut pas se permettre et payer la consommation électrique et tout ça c'est vraiment sympa c'est sympa et bon on paye un heure pour 100 litres d'eau oui c'est honnête c'est bien l'évacuation eau grise c'est gratuite c'est gratuite c'est combien qu'il y a 7 toilettes c'est pareil là c'est un heure pareil et puis c'est propre c'est honnête c'est très bien c'est très bien aujourd'hui là je vais sûrement me brancher électrique parce que je veux sortir la machine à coudre ouais donc voilà je vais payer mon électricité pour ma machine à coudre je suis très contente c'est un euro un kilowatt je crois non c'est ça ou 50 centimes un kilowatt non mais ils ont dit ça fait 6 heures ou 6 heures voilà c'est ça ça fait 6 heures pour 1 euro 1 euro 6 heures mais c'est comme un pétain ça franchement il y a rien à dire moi vraiment j'adore ce genre d'air et là j'ai trouvé qu'il y en a pas mal par là j'insiste vraiment là dessus par contre j'insiste encore sur une chose bon moi je suis vraiment la fille qui découvre l'allemagne alors dans en tout cas dans cette partie de l'allemagne j'insiste parce que si vous aimez faire du vélo mais venez ici quoi mais venez ici les pistes cyclables sont magnifiques ce sont les rois du monde mais vraiment j'ai doublé plusieurs fois hier des cyclistes ils roulent côte à côte sur la route il faut les doubler comme si c'était des voitures et personne ne dit rien c'est normal ce sont les rois de la route mais là c'était exceptionnel qu'ils soient sur une route de voiture et tout mais sinon venez les pistes cyclables les circuits les signalisations etc et en plus dans les offices de tourisme ils vous donnent sur les trajets etc vraiment les cyclistes venez et c'est plein et c'est plein absolument oui c'est ça en plus alors hier soir hier soir dans avec la la balade du soirée la dernière balade avec avant se coucher avec dominon je suis allé un peu au centre-ville parce que j'ai vu sur le dépliant qui m'a donné qui mis à disposition par la mairie justement pour les camping-caristes il y a une église cette église elle est immense moi j'ai l'impression qu'elle est surdimensionnée pour la ville bon c'est pas une grande ville c'est une petite ville et donc il y a un très joli centre-ville vraiment à voir à découvrir et il y a énormément de pistes cyclables qu'ils ont balisé j'ai vu plein de panneaux où c'est où c'est marqué tel endroit par là et tel endroit par là et tel endroit par là non pas par là bon tu voudrais pas tourner s'il te plaît tourne sur toi-même tourne sur moi-même encore faire un petit tour vous avez vu ce qu'elle s'est fait la mise la couleur de l'été et au soleil ça pète je raconte même pas quoi est-ce qu'elle est folle ? mais oui est-ce qu'elle le sait ? bien sûr et j'assume alors tu parles sérieusement mais avec tes cheveux flashis là je sais pas si on te prend sérieux quand même ouais mais on m'en fiche je m'en branche et ça fait un an que j'ai oui non oui non oui non mais là finalement mon bac de douche est lié aussi bleu que ma tête ça ne fait que confirmer que t'es complètement folle ouais mais on m'en fiche et j'assume t'es une amazon ah oui t'es une amazon nomade je suis une amazon tête bleue là allez on continue la balade allez on continue encore un peu regardez ce qu'on a trouvé au milieu de l'herbe des champignons des champignons bah il y a un paquet là hein bon mais moi je connais rien aux champignons peut-être vous savez ce que c'est il y en a des comme ça là je crois qu'ils sont les mêmes je crois qu'ils sont les mêmes et là ceux-là ils ont une tête plate ils sont peut-être les mêmes je ne connais strictement rien alors du coup j'ai fait confiance uniquement aux champignons de Paris que je trouve dans le commerce voilà et puis à la limite aux champignons dans une boîte de conserve mais sinon j'irai jamais à ramasser les champignons ah c'est bien parce que regarde les dominos ils ne pourraient pas accéder il y a un grillage il risque de se prendre les pattes dans le grillage effectivement il y a un grillage pour protéger le berge ça c'est bien ça voilà un petit ouais non comment tu appelles ça un jet d'eau même si c'est pas un jet fontaine merci Ambre fontaine au milieu du lac c'est vraiment sympa là et un joli ponton on ne voit pas parce qu'on est dessus ah c'est vraiment sympa j'aime beaucoup et on a juste traversé la rue de l'air de camping-car il y a juste la rue à traverser et puis on est arrivés ici qu'en pensez-vous madame ? j'étais loin loin dans mes pensées là oh non c'est joli c'est bien joli et voilà notre nouvel endroit éphémère et voilà la grande église dont Christa va vous parler une autre fois et là je vais vous faire voir le cul de Foxy et le cul de Coquelicot et voilà le cul de Foxy au dessus de l'eau elle a fait dodo au dessus de l'eau Christa Madame Cassie nous attend voilà bien sage donc là c'est la première partie de l'air camping-car dont Christa vous a parlé attention le soleil bah oui il y a du soleil encore donc là on a la borne eau vidange etc juste là la vidange et là-bas en face on a l'électricité ça va on est pas mal du tout et là c'est ce que tu nous as dit tout à l'heure oui en face voilà juste là toi tu as un panneau là qui te décrit de ce côté là pour les super super XXL motorhome etc et de l'autre côté normalement c'est pour les caravanes c'est pas mal et ils ont aussi une borne électrique bien sûr ils ont tout ils ont une borne à droite là sur la droite et en plus il y a des poubelles ouais il y a des poubelles voilà juste derrière la poubelle il y a la borne électrique et il y a une borne au pied de l'arbre aussi une petite aussi là une petite là voilà et dans le dépliant qu'on trouve ici là c'est marqué aussi si les deux places cette place là et cette place là si les deux places sont pleines on peut utiliser le parking à côté où il y a la voiture grise là voilà ce parking là parce que le bâtiment derrière en plus c'est la police donc on est bien protégé par contre on a plein de poubelles là on va utiliser les poubelles des police tiens alors donc ça voilà l'objet du péché plein de magasins de bricolage et tout de bricolage c'est un peu voilà l'équivalent du Jiffy droguerie c'est voilà et le Lidl bon ça vous connaissez tous et je ne sais pas si Ambre l'a vu mais quand on suit cette route là il y a un autre rond-point là où vous voyez les camions et l'autre côté derrière il y a Edeka, Aldi là déjà il y a le Lidl mais derrière le Lidl autre rond-point qu'on ne voit pas d'ici on voit les panneaux moi je les vois Edeka, Aldi et il y a un Kik aussi oui le Kik j'avais vu mais j'ai l'impression qu'en Allemagne il doit y avoir un accord ou je ne sais pas quoi parce qu'à chaque fois que je vois à Lidl je vois à Aldi et souvent il y a aussi un EDK alors est-ce que c'est eux ? je ne sais pas et chaque fois quand il y a un Aldi il y a un DM pas très loin non plus en plus bon ben voilà donc ils ont tous, ça se trouve que c'est tous le même groupe là maintenant ouais ça se peut hein bon allez on va y aller la miscrissa la miscrissa elle va manger bien sûr et quand on leur a fini de manger elle va se occuper de son gaz qui a des petits soucis de joint avec le gaz et j'ai demandé le monsieur qui était là hier donc c'est le Platzwart c'est la personne responsable de l'entretien de la place Platzwart et j'ai demandé pour le gaz donc j'ai un joint qui ne fait plus son boulot de joint et je lui ai demandé il me dit mais il y a un magasin de gaz ici à une station de remplissage de bouteilles alors en fait c'est marqué bouteille alu mais peut-être il fait aussi les autres bouteilles alors je vais aller tout à l'heure je vais aller voir et puis éventuellement il nous remplit les bouteilles en gaz voilà par contre il y a un truc exceptionnel qui nous est arrivé depuis que nous sommes en Allemagne c'est la première fois qu'on a autant d'étrangers que ce ne sont pas des allemands qui sont en camping-car parce que d'habitude partout où on s'est posé c'était des allemands et là hier soir en fait il y avait que des hollandais c'est la première fois il n'y avait que des camping-cars hollandais vraiment il n'y avait pas un seul allemand c'était la première fois quoi sur les 7 camping-cars il y avait 5 hollandais et 2 français allez on va continuer notre journée salut à vous ciao ciao